L'ordre du jour appelle le débat sur des questions de politique étrangère. Et la parole est maintenant au président Jocelyn Drouan. Vous avez la parole, monsieur le président. Je me félicite de la tenue de notre débat, même si les conditions de son obtention ont été laborieuses. Pourtant, les relations extérieures revêtent une importance majeure dans la conduite des affaires de l'État. Il est donc légitime que le Parlement qui vote les crédits puisse entendre régulièrement le gouvernement sur ses priorités et qu'il lui rende compte de son action en matière de diplomatie. Nous pouvons avoir des divergences de vues sur tel et tel dossier, telle ou telle déclaration, et c'est souvent le cas. La France doit parler d'une seule voix sur les sujets délicats. Le principe de la séparation des pouvoirs ne doit pas vous interdire d'informer les parlementaires, du point de vue officiel de la France, sur des sujets moins médiatiques pour le grand public, mais tout aussi important. Le Parlement serait disposé à jouer avec responsabilité une nouvelle partition. Le problème est qu'on ne voit plus le sens de la politique étrangère de la France. Vis-à-vis du Maghreb, du Proche-Orient, de l'Afrique, on ne voit rien venir, rien d'original en tout cas. On suit les mouvements, on tente de les épouser. La France n'a pas su ces dernières années non plus être un vecteur de démocratie, de progrès économique et social. Elle est restée collée aux élites corrompues et déclinantes, perdant ainsi la confiance des peuples africains. En Tunisie, où face à la répression meurtrière d'un mouvement pour la justice sociale et la démocratie, votre gouvernement a été, jusqu'à la chute de Ben Ali, silencieux et complaisant, allant même, comme l'a fait honteusement, il faut le dire, Madame la ministre des Affaires étrangères, jusqu'à lui proposer notre savoir-faire en matière de maintien de l'ordre, ce dont, comme le souhaite notre groupe, elle devrait, aujourd'hui, en tirer toutes les conséquences. Le président de la République se voulait le président des droits de l'homme. Il est pourtant resté silencieux quand les Tunisiens créaient chaque jour leur révolte. Et aujourd'hui, surpris par la tournure inattendue des événements, on entend maintenant de la part du gouvernement, qui essaye de se racheter, qu'on aurait sous-estimé la gravité de la situation. Quand j'entends ici des donneurs de leçons nous dire « Ah, mais on n'avait pas prévu, on avait sous-estimé, oui, mais on aurait dû mieux, on aurait... » Allez, qui l'avait prévu avant ? Personne. Ça me rappelle un peu le communisme, le communisme qui est tombé, et tout le monde nous expliquait ce qui était normal, qui aurait dû arriver, qu'on aurait dû prévoir. Et là, c'est un peu la même chose. Quant à reprocher au gouvernement actuel de ne pas avoir pris de position claire, précise et distincte, mes chers collègues, nous sommes dans une position où, de toute façon, si on intervient, on dit quelque chose ou on fait quelque chose, c'est tout de suite lever le bouclier, c'est de l'ingérence. Et vous serez les premiers à nous attaquer. Si nous ne faisons rien, on nous reproche de ne rien faire. Donc nous avons une situation, de toute façon, vous allez critiquer, et vous ne vous en gênez pas pour nous critiquer. La France ne disparaîtra pas au XXIe siècle. Elle doit continuer à être, dans tous les domaines, innovatrice, audacieuse, résolue à faire entendre sa voix pour défendre les valeurs auxquelles elle est attachée, mais aussi ses intérêts légitimes. Loyale à ses alliés, elle ne doit se laisser dicter aucune politique qu'elle n'ait approuvée, aucun engagement auquel elle n'aurait souscrit. La France n'est pas finie. Elle reste dans l'histoire bien décidée à la faire, et non à la subir. La France n'est pas finie.